... Qui n'a jamais fait l'objet d'un démarchage à domicile ? Les abus sont fréquents et rares sont les consommateurs qui résistent aux argumentaires de ces vendeurs de porte-à-porte. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Non, je ne suis pas intéressée, mais alors pas du tout. Au revoir monsieur. Eh bien, une fois ce sont les termites, une fois c'est l'isolation, une fois ce sont les tuiles, une autre fois c'est le fêtage, enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça et ça serait bien, c'est qu'il y ait quelque chose de fait contre ce démarchage à domicile et notamment, notamment chez des personnes d'un certain âge. Principale cible, les personnes âgées et les femmes seules propriétaires de leur logement. Sachez que ces pratiques sont strictement cadrées par la loi. Si vous souhaitez renoncer à votre achat, vous disposez désormais de deux semaines pour vous rétracter. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais besoin de renseignements concernés. Nous leur disons surtout de ne pas se laisser impressionner, de bien réfléchir et de prendre des conseils, de ne rien signer, de ne pas donner d'acompte. Et puis, même si elles ont signé, elles ont toujours un délai de réflexion. Et en cas d'abus de faiblesse avéré, il pourra en coûter jusqu'à 375 000 euros d'amende aux démarcheurs indélicats.